Et puis, cette maladie qui est souvent confondue avec les hémorroïdes, il s'agit du cancer du colon rectum. Il est le troisième cancer le plus fréquent au monde après les cancers de la prostate et du sein. C'est une tumeur qui se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du colon et du rectum. Détecté à temps, ce cancer se guérit dans 90% des cas selon le gastro-entérologue Patrick Ngoma. Il a dit à Éric Ndougala. Le cancer du colon est un cancer qu'on trouve au niveau du gros intestin, précisément dans la dernière partie du tube digestif. En ce qui concerne la symptomologie, le cancer du colon évolue de manière insidieuse. À bas bruit, les symptômes ne se prononcent que lorsque la maladie a atteint son dernier stade. Il y a des jours, plusieurs journées d'endoscopie, vous avez quatre patients par exemple. Et vous avez trois patients qui ont un cancer du colon. C'est compliqué de savoir si on a un cancer ou pas. Lorsque les symptômes vont se présenter, ça signifie que la maladie est déjà avancée. Et ces symptômes, c'est par exemple la présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales inexpliquées, généralement associées à une perte de poids, donc un amégrissement. Et je souhaite vraiment attirer l'attention sur la présence de sang dans les selles. De manière générale, ici à Kinshasa, quand quelqu'un voit du sang dans les selles, on dit que ce sont des hémorroïdes qui saignent. Alors que ça ne peut constituer que l'une des causes du saignement par l'anus. Ça peut aussi être un cancer. Les personnes de plus de 50 ans sont les plus exposées à faire ce cancer. Mais de nos jours, les jeunes de moins de 45 ans aussi sont victimes, selon le Dr Patrick Ngoma. Le risque augmente déjà à partir de l'âge de 50 ans. Je dirais si chez nous 45 ans. Parce que les études compilées montrent que les personnes qui ont 50 ans et plus ont un risque modéré d'avoir un cancer du colon. Donc c'est à peu près 3,5%. Et que ce risque augmente avec l'âge. Mais chez nous, nous tombons sur ce diagnostic chez des gens qui sont très jeunes. Aujourd'hui, à l'instant où je parle, nous avons une patiente qui a 41 ans. Il insiste par ailleurs sur la coloscopie. Quand on fait une coloscopie, ce n'est pas seulement pour aller chercher un cancer et à d'autres maladies. Une coloscopie, c'est un examen, c'est une procédure qui utilise une caméra qui passe par l'anus pour aller examiner le gros intestin. Un dépistage volontaire dans la lutte contre le cancer du colorectal. Quels sont alors les facteurs de risque de ce cancer ? Et qu'en est-il de la prise en charge ? Je vous propose de suivre les réponses du docteur Patrick Ngoma dans cet élément. Il y a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs qui sont non modifiables. Les non modifiables, c'est la prédisposition génétique. Il y a des facteurs génétiques. C'est pour cela que quand dans votre famille, il y a un parent qui a fait au premier degré un cancer, il faut faire une coloscopie de dépistage pour voir si on ne peut pas trouver chez vous des polypes et les enlever avant que ça ne se transforme en cancer. Les autres facteurs qui sont modifiables, ce sont plus les facteurs de l'environnement sur lesquels on peut jouer. Le surpoids, c'est un facteur de risque. Un régime riche, trop riche en viande, en charcuterie, tout ça, et pauvre en fibres, donc en fruits et légumes, ça constitue un facteur. Le tabagisme, ça constitue un facteur. Un régime hypercalorique, il y a des gens qui prennent des repas trop caloriques, ça constitue un facteur. L'inactivité physique. Dans 9 cas sur 10, lorsque le diagnostic est posé tôt, on en guérit. C'est parmi les cancers les plus faciles à traiter.